Bonjour à tous, comment ça va ? Ça va, ça va. Mon dieu, qu'est-ce qu'on est... Je me déluge ! Alors, déjà, on va recontextualiser. Tu es à New York depuis hier. Pour nous, là, il est 7h38. Pour toi, il est carrément 2h du matin. 2h38 ? Oui, exactement, 2h38. Et tu es à New York, pas seulement pour visiter la ville et pour te faire plaisir, mais c'est surtout pour faire plaisir aux auditeurs. Jeudi, il y aura un auditeur qui va tirer au sort et va gagner un séjour à New York sur mes traces. Et donc, voilà, moi, je ratisse un peu tout New York pour savoir un petit peu les bons plans à New York. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai découvert un truc, c'était vraiment un rêve, je voulais la voir de mes yeux. C'était Madame la Statue de la Liberté. Franchement, je n'ai pas été déçu. C'est un truc de fou. Elle est immense, elle fait 93 mètres de haut, 226 tonnes, imaginez-vous. Et alors, on prend un bateau, on part sur le fleuve Hudson, et là, on tombe nez à nez avec elle. Elle est grandiose, majestueuse, avec une belle prestance, de couleur verte comme ça, turcoise, franchement, c'est une beauté sans fin. Ça doit être impressionnant quand même. Olivier, on n'a jamais été, nous, à New York, et ça donne envie. On voulait aller avec les deux, il n'a pas voulu qu'on vienne. Et tu es rentré dedans ? Ah non, 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 en fait, on n'est pas rentré dedans, on est resté sur le fleuve Hudson. C'est tout le tour de la Statue de la Liberté, en fait. Il faut réserver. Il y a un petit bon travail, donc voilà. Mais sinon, voilà, visuel comme ça, la voir en face, c'est quand même impressionnant. C'est comme si vous voyiez un peu la Tour Eiffel à Paris, mais je vais dire en mieux, voilà, parce qu'il y a vraiment une histoire avec la Statue de la Liberté, pardon, mais c'est vraiment, vraiment génial. C'est incroyable. Et ensuite, après, en fait, je me suis promis dans les rues de New York, et là aussi, j'ai vu un truc, et je pense que tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, si je chante la musique de Ghostbusters, tout le monde va connaître Ghostbusters. Est-ce que chez vous, connaissez-vous Ghostbusters ? Évidemment ! Ghostbusters ! Je me mets des frissons, parce que j'ai vu la caserne des pompiers de Ghostbusters, vraiment de mes yeux, c'était vraiment incroyable. Olivier, je te vois faire... Mais moi aussi, c'est incroyable, comme ça, que cet art rouge, avec le dessin du fantôme barré en rouge, les photos sont géniales. Des photos qu'on a mises sur le groupe du Good morning. Elles sont dans le groupe, et sur notre compte Instagram aussi, oui. Et alors, est-ce que t'as un petit peu dialogué avec les gens là-bas ? Est-ce que t'as rencontré des gens sympas ? Des gens super sympas. Faut dire une chose, c'est que les New-Yorkais, les Américains, sont vraiment sympas. Vous arrivez dans un fast-food ou dans un bar ou dans un truc comme ça. Les gens sont vraiment accueillants. Et en plus, les amis, je vais vous dire une chose. Demain matin, donc pour vous, après-midi, je rencontre des auditeurs de Radio Contact qui sont à New-York. Oh, c'est génial ! Qui fêtent ses 50 ans et qui nous écoutent maintenant. Oh, génial ! On leur fait un énorme bisou avec un peu d'avance. Bon anniversaire, évidemment. Et alors, aujourd'hui, Olivier le disait au tout début, aujourd'hui, il pleut beaucoup. Et donc, du coup, tu t'es réfugié où, là ? Tu es où ? Je vous rassure, ce n'est pas une partie de jambes en l'air, derrière moi. Ah oui, il y a une sorte de cuissardes derrière lui, cuissardes rouges. Oui, parce qu'on a l'occasion de te voir sur Radio Contact en télévision. C'est un super hôtel, bar hôtel. C'est le Civilian, ici à New-York. Il est vraiment génial. C'est un bar un peu vraiment typique, atypique de New-York. Avec un peu l'histoire du camarade de New-York et tout ça. Et franchement, c'était vraiment incroyable. Et je finirai sur un truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je suis allé voir franchement où étaient les tours jumelles à New-York. Malheureusement, en 2001, elles se répondraient. Tout le monde le sait. Et il y a maintenant un mémorial. C'est le One World Center. Donc, Trade Center pour les tours. Et franchement, je vous jure, j'ai mis une story sur mon Instagram visite et mon Instagram à moi aussi. Allez voir la story, c'est grandiose. Franchement, il y a un espèce de mémorial avec tous les noms gravés dans le socle. C'est en noir comme ça. Et vous avez l'eau comme ça qui coule dans le trou où était la tour jumelle. Et ils ont construit une autre tour jumelle. Et là, ça s'appelle le One Observatory Center. Et c'est juste incroyable. Il y a un panorama au-dessus. D'un côté à droite, vous avez New-York qui est illuminé, incroyable. C'est gratte-ciel. Et de l'autre, à gauche, vous avez le pont de Brooklyn, illuminé de tous les côtés aussi. C'était vraiment splendide. Et franchement, je répète, j'ai encore maintenant beaucoup d'émotions parce que c'était vraiment un beau moment que j'ai vécu là-bas. On est d'accord, Ludo, que là-bas, tout est beau, quoi, en fait. Tout est incroyable, tout est exceptionnel. Valentino, tu le sais comme moi. Tu en prends toujours plein la vue. C'est chaque fois la même chose. Et encore une fois, hier, je disais que c'était une ville fascinante, époustouflante. Tout est démesuré. Je suis tombé néané avec un ancien porte-avions, le Intrépide, avec ses 274 mètres de long. C'est un truc de dingue. Il est énorme, posé comme ça dans la ville de New York. C'est fou. Tout est gigantesque, c'est génial. Si vous voulez vivre la même expérience que Ludo, grâce à Connections et Radio Contact, on vous offre un chèque de 2000 euros, histoire de vous aussi aller vous faire plaisir dans la ville qui ne dort jamais. Mais comment faire pour participer, Maria Del Rio ? En envoyant tout simplement Ludo par SMS au 661 2. C'est 2 euros par participation. Demain, on désignera le gagnant et on te retrouve demain encore, Ludo. Justement, je pars dans... D'abord, je vais dormir. Bah oui. Un petit peu quand même. Et ensuite, je vais visiter une tour qui mesure plus de 470 mètres. Valentino, je ne sais pas si tu connais. C'est pas l'Empire. Le Chrysler ? Et tu marches sur les vies. Ah oui, non, je n'ai pas su aller dans celle-là. J'irai pour toi. Ah super, on a hâte de voir les photos. Et n'oublie pas de mettre tes bottes pour traverser tout ça. A demain Ludo, repose-toi un peu aussi. A demain Ludo. Et merci. Je sais, je sais. Ça te va bien, tout te va bien. Bisous Ludo. Et pour tenter votre chance, allez-y. Vous envoyez Ludo au 6692. C'est 2 euros par participation. Et peut-être pour vous aussi, ce sera direction New York. Encore une camionnette derrière lui. NYPD, New York Police Department. Qu'est-ce qu'il se passe, Ludo ? Ils sont partout, ils te cherchent. Ludo, ils te cherchent. Écoute, peut-être bien, mais en tout cas, c'est une ville hyper stèche. Franchement, c'est hallucinant. Il y a des flics partout et tant mieux. Encore une là, qui passe devant nous. Ah oui, ça recroyait, il faudrait suivre les images sur Radio Contact en télévision et sur l'application Radio Contact. Tu disais, Laurentenne, c'est plus safe ici qu'à Paris. Oui, c'est vrai. Mais franchement, on peut pas rire ici. Je trouve que c'est plus safe ici à New York. Voilà, c'est comme ça. Et là, maintenant, place à la musique. J'ai envie de dire. I'll be there for you. Il y a personne qui se retourne dans la rue. J'ai vu, enfin, yes, les Ghostbusters. Ce matin, j'ai vu la maison de Friends, la série Friends. Et j'ai rencontré Sandrine, qui a eu ses 50 ans hier. L'auditrice qui est fidèle Radio Contact. Je l'ai vu hier. On a partagé un moment ensemble avec Friends ce matin. C'était vraiment génial. Et alors, les amis, j'ai vécu une journée aujourd'hui. Marathon. J'ai fait 37 000 pas pour dénicher les meilleurs bons plans ici à New York. Truc de dingue. Truc de dingue. 37 000 pas. J'ai plus de jambes. J'ai plus de jambes. Alors, on peut suivre tout ça, notamment sur visite.com, où il y a toutes les infos. Et on peut suivre ton périple du côté de New York, jour par jour. C'est très bien fait. Il y a une sorte de blog, comme ça, actualité, qui est très bien fait. Donc, visite, c'est vizit.com. Et également sur les réseaux de Radio Contact. Oui, alors, les photos de cette fameuse journée de Ludo et dans le groupe du Good Morning, avec tous les liens. Et puis, également, les stories. J'ai partagé sa rencontre avec l'auditrice, notamment. C'est sur l'Instagram de Radio Contact. On a parlé tout à l'heure. Je me trouve ici. Olivier, la bande. Je suis ici dans le Midtown. Donc, vraiment, à la moitié de New York. Dernière de moi, il y a l'Empire State Building, où King Kong, à l'époque, est monté tout au-dessus. Ah oui, c'est vrai. C'est King Kong. Oui, oui. Il y a longtemps. Ah, mais voilà. Il y a le High Town et le Downton, derrière moi. C'est l'acteur anglais qui va avec vous. Alors, justement, je vais te poser la question. Est-ce que tu parles anglais là-bas avec eux ? Je parle hyper bien. Là, je parle le franc anglais. Le franc anglais. Le français et anglais. Et ça marche super bien. Bon, par contre, les amis, j'ai vu un truc aujourd'hui. Je pense que c'était quasi mon coup de cœur de New York. C'était le One Summit Vanderbilt. C'est un truc de dingue. C'est 425 mètres de haut. Et quand vous arrivez en haut, on vous file des chaussons pour protéger le sol. Des lignes de soleil. Et là, on se dit, mais pourquoi il nous file tout ça en arrivant tout en haut ? Il y a plein de miroirs partout. Vous ne savez pas où vous êtes. Comme si vous étiez en apesanteur, en fait, à 4 km de haut, avec une vue incroyable sur New York. Des miroirs à gauche, à droite, en dessous, en haut. Je me suis même touché par terre. C'est un truc de fou, franchement. C'est un des coups de cœur de New York. C'est vraiment génial. Et ensuite, bien sûr, aussi, il y a Brooklyn. Le pont de Brooklyn, le bridge de Brooklyn, qui est juste fantastique avec ses câbles qui passent partout. C'est un pont qui fait 1,8 km, les amis. 1,8 km, c'est un des plus anciens ponts de New York, d'Amérique même, pardon, d'Amérique. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, ce qui me fascine, Ludo, c'est qu'il est 2 heures du matin. Tu es en pleine rue en train de hurler en français. Personne ne se retourne. Tout est normal. Tout est normal. Les gens passent derrière toi. Tout est normal. Je vais essayer un truc, attention. Le goût de mardi dans la Nogotech. C'est le goût. On a traversé l'Atlantique, ça y est. Excellent. On avait déjà un autocollant quelque part. Oui, c'est ce que je voulais te demander, Ludo. Dans le pont de Brooklyn, quand tu es à Brooklyn et que tu veux repasser vers Manhattan, logiquement, sur un poteau, il y a un logo Radio Contact que j'avais collé en 2019. Je ne l'ai pas vu. Pourtant, j'ai fait tout le pont. J'ai fait 1 km de gauche à droite, de haut en bas. Je n'ai pas vu ça. Oh, ils l'ont peut-être retiré. Je vais aller le recoller, tiens. Ah oui ! Je vais aller le recoller là-bas. Et tu cries good morning. En l'occurrence, ce que Ludo est en train de vivre, c'est à portée de main pour vous aussi, grâce à Connections. Vous allez pouvoir, et c'est la dernière ligne droite maintenant, ce qu'on appelle le gagnant dans une demi-heure. Vous allez pouvoir vous aussi vivre un séjour inoubliable à New York d'une valeur de 2000 euros. tout simplement en envoyant Ludo. C'est assez simple quand même. C'est simple. Ludo par SMS au 6692, c'est 2 euros par participation. Et on vous dit bonne chance. Dernière ligne droite, ça veut dire qu'on te retrouve à 8h10 tout à l'heure. Ce sera pour la conclusion de ce fabuleux périple. On rappelle toutes les infos sur l'Instagram de Radio Contact en story, également sur visite.com. A tout à l'heure Ludo ! Yes ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Ludo en direct de New York avec Radio Contact. D'ailleurs, c'est le moment, c'est l'instant. L'appel du grand gagnant de ce séjour à New York d'une valeur de 2000 euros. C'est incroyable. Ludo, t'es prêt ? Le gagnant ou la gagnante. Est-ce que Ludo est là ? Je suis excité à mort. Excité ? C'est le cœur qui va à Chamad. Ah oui, vraiment. Oh là 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 là. Vraiment, vraiment, vraiment. Attendez, parce qu'il se passe un truc. Dans le couloir ici, il y a des personnes qui voulaient absolument te faire un coucou, Ludo. Donc, venez, 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 venez. Voilà, tu les vois peut-être arriver en studio. Il s'agit de Marie et Eline, c'est ta compagnie et ta fille qui sont avec nous ce matin ! Mais non ! Mais non ! Si ! Bonjour papa ! Bonjour papa ! Surprise ! Surprise ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Alors ça, tu ne t'y attendais pas. Elles étaient dans le couloir depuis un quart d'heure là maintenant. Et elles voulaient absolument te faire cette belle surprise. Et notamment la petite Eline qui a 10 ans et qui a préparé apparemment quelque chose pour son papa. C'est ça. Elle a préparé un petit texte. Ah bien, écoute, l'antenne est à toi Eline. On t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire à papa ce matin ? Mon petit papa, j'ai voulu te faire une surprise. Du coup, je ne suis pas allée à l'école pour toi. Tu peux te dire que tu es le meilleur papa du monde ? Oh loulou, t'es allée ! Allez Eline, vas-y ! Vas-y loulou ! Respire ma chérie, ça va aller. Je suis très fière de toi. Tu es souvent partie, mais je t'aime à la folie quand même. Vivement les vacances au ski pour qu'on soit tous les trois. Et vivement demain pour le restaurant. Tout les deux, je t'aime. Bravo ma chérie ! Merci mon petit bébé d'amour. Et moi, je pense que ça me touche énormément. Je vous jure, c'est de la fatigue. Ou pas du tout. Mais non, je pense que là, je suis dans l'émotion. Non, mais mon bébé, je suis désolé, je pars souvent. Tu sais que papa, il part souvent en voyage parce qu'il apporte ça aussi. Mais je veux aussi faire du voyage parce que je veux aussi te dire qu'un jour, tu voyages avec papa et que tu partiras sur le maîtresse aussi pour découvrir le monde parce que c'est incroyable tout ce que le monde peut t'offrir, ma chérie d'amour. Pardon si je pars souvent, mais je te promets que là, je vais rentrer demain. On se fait un restaurant comme tu l'as dit vendredi, plein de câlins. Et je t'aime très très fort ma chérie. Et merci Marie, merci ma femme aussi d'être venue aussi en studio. Ça me touche, mais alors énormément ! C'est full émotion, évidemment, belle surprise. Et Eline, franchement, tu as assuré. Oui, bravo. Bravo, parce que ce n'est pas évident d'arriver dans un studio comme ça, avec papa qui est super loin et tout. Donc, ce n'est pas évident d'arriver en studio et de lire son texte et tout. Franchement, Marianne ne fait pas mieux en général. En même temps, Olivier, j'ai envie de dire un truc, c'est que là, elles ont fait aussi un voyage quasi à Bruxelles-New York parce qu'il n'y a pas l'isole. C'est elle, à 7h du matin, qu'elle nous sent, c'est horrible. Ah non, mais on a dormi à l'hôtel hier. Oui, elles ont dormi à l'hôtel hier. Elles étaient là à Bruxelles déjà depuis hier, oui. Mais quelle surprise, je comprends mieux maintenant parce qu'hier, j'ai voulu appeler Marie et Hélène et elles m'ont dit, non, non, Hélène dort, impossible de t'appeler. Je comprends mieux pourquoi. Bon, elles vont rester en studio avec nous, évidemment, pour le vrai appel gagnant, ce sera dans un instant. Il vous reste donc quelques minutes maintenant pour vous sélectionner. Tentez de repartir avec ce merveilleux séjour à New York, là où se trouve Ludovic Daxelet, où c'est déjà un peu l'ambiance de Noël derrière toi. On le voit, c'est déjà un petit peu Noël. Je pense que New York, c'est vraiment Noël. Là, on commence à voir un peu les safins de Noël arriver. Et je dis aussi que j'ai fait aussi le The Edge qui commence ici à prendre ses marques. Et franchement, c'est Noël avant l'heure qui est à New York. Et j'ai hâte que les gens viennent sur mes traces pour voir un peu Noël comme ça et voir surtout New York illuminé comme c'est maintenant. Allez, on te retrouve dans un instant. Si vous voulez tenter votre chance, allez-y. Dernière chance maintenant. Ludo au 66,92. 2 euros par participation. Hélène, tu restes là, on ne bouge pas. Oui. Allez, à tout de suite. Surprise, on a fait venir tout le monde. Alors, on rappelle que Ludovic D'Axley, depuis trois jours, est à New York. Et il y a quelques minutes, alors qu'il pensait qu'on allait appeler le gagnant ou la gagnante, eh bien, c'est Marie, sa compagne, et Hélène, sa fille, qui a dix ans, qui sont arrivées en studio ici. Il les a vues, évidemment, puisqu'il peut nous voir et on peut le voir. Et Ludo, tu as été particulièrement ému. Très touché. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir Marie et Hélène à mes côtés pour ma vie. parce que, comme je le disais, je pars beaucoup en voyage, mais c'est tellement chance de l'avoir Marie et Hélène auprès de moi. J'ai envie de les revoir et les prendre dans les bras parce qu'il me manque énormément. Voilà, c'est clair. Alors, c'était une petite expédition, évidemment, pour elles, puisqu'elles sont arrivées hier soir. Elles ont logé à l'hôtel, pas très loin de la radio. Hélène a moyennement apprécié le repas, mais on ne dira pas quel hôtel c'était pour ne pas se fâcher avec eux. Mais voilà, une belle aventure. Et puis ce matin, l'occasion de venir ici à la radio à la rencontre de papa qui, lui, donc, est à New York. Et nous allons maintenant appeler le grand gagnant ou la grande gagnante. Je vous rappelle que c'est en collaboration avec Connections. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur visite.com avec deux i, le deuxième. Visite.com où on voit le périple de Ludo ainsi qu'un Instastory sur l'Instagram de Radio Contact. Franchement, je le disais à Valentino, il te l'a dit aussi, les images sont magnifiques. Les photos sont super belles. et on peut suivre tout ça et ça donne envie. À New York, c'est vraiment top, ouais. Bon, Ludo, tu es prêt. On appelle alors ? On y va ? J'ai le coeur qui va exploser là. Allez, c'est parti. On compose le numéro de téléphone sélectionné au hasard sur ces trois jours de concours. Ça sonne ? Aïe, 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 aïe. Ça sonne ? Non, ça sonne. Ça y est. Allô ? Allô ? Oui. Bonjour. Oui. C'est qui ? Bonjour. C'est Virginie, bonjour. Virginie. Virginie, tu es d'où, Virginie ? J'habite à Saint-Marc. À Saint-Marc, c'est ça ? C'est vrai, c'est toi. Voilà, c'est ça. Pas très loin de chez Ludovic D'Excelet, finalement. Oui, c'est pas très loin. C'est vrai ? Une heure de route. Une heure de route, oui. Oui. Alors, Virginie, tu as tenté ta chance. Tu as joué quand exactement ? Alors, ce matin, en allant au travail. Ça fait un quart d'heure. Ah oui, un quart d'heure, donc c'est tout récent. C'est ça. Et tu t'es dit, tiens, je vais tenter ma chance. Tu es déjà allée à New York ? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que, depuis trois jours, ces petits moments avec Ludovic, ça te fait rêver ? Oh là là, j'écoute tous les jours. Je me dis, mais ça serait un rêve d'une vie. Vraiment, ça serait génial. Alors, sauf que la différence entre toi et nous, c'est que nous aussi, ça nous fait rêver. Mais nous, on ne part pas. Toi, tu pars à nous. Yo ! Oh, c'est génial. Oh là là, c'est génial. Je vais te faire rêver encore un tout petit peu. Tout à l'heure, je suis allé dans le D-Edge, un bâtiment incroyable. C'est un truc de fou. Tu as un triangle qui donne sur la ville et en tous tes pieds, en fait, c'est le vide total. C'est transparent. Tu vois le sol, enfin, tu vois le vide à 400 mètres de haut. C'est un truc de dingue. Franchement, tu vas entrer chez New York comme je l'ai apprécié. Tu vas faire un kiff de malade. Bravo ! Ça va être génial. Bravo, Virginie, en tout cas. Merci, merci, merci beaucoup. On va dire que c'est Marie, la compagne de Ludovic et Eline qui sont en studio qui t'ont porté chance ce matin, certainement. Super, merci. C'était super émouvant en plus. Merci beaucoup. Bon, on t'embrasse, Virginie. Profites-en bien. Et puis, tu nous tiens au courant, évidemment, quand tu pars, tout ça. Tu fais des photos, des vidéos. Tu nous envoies tout ça, d'accord ? Super, merci à vous. Merci. Bisous, Virginie. Bisous, à bientôt. Enjoy, comme on dit là-bas. Amazing, amazing. Amazing. J'imagine que là-bas, effectivement, tout est amazing. Et Ludo, je dois le dire une fois de plus, tu as été amazing. Tu nous as fait rêver plus que jamais. Merci beaucoup. C'est grâce aussi à vous. Franchement, vous étiez aussi géniaux. C'était vraiment incroyable de partager cette aventure avec vous. C'était un super kiff avec vous aussi. Donc, merci, les amis. Merci, merci, merci beaucoup. Éline, encore un petit mot pour papa. Je ne sais plus quoi dire. À demain, par exemple, tu le vois demain, non ? Bah oui, à demain. Bah voilà. Bref, je prends l'avion ce soir. Enfin, ce soir, bah oui, ce soir à 18h35. Avec le décalage horaire, j'arriverai à 7h40 à Bruxelles. Donc, on se verra demain après-midi. Demain après-midi. C'est à peu près ça. Bah, cette fois-ci, j'espère que le restaurant sera bon. Excellent. Marie, merci beaucoup pour cette surprise. Merci à vous. Je suis pas contente. Bah oui, bah nous aussi. Franchement, ça nous a fait un bon petit moment. C'était sympa. Et puis, on a pu faire la connaissance d'Éline, qui est vachement sympa aussi. Voilà, t'as une fille adorable, Ludo. Ah, mais aussi une femme adorable. Ma femme et ma fille sont adorables. Voilà. Exactement. Je les aime très fort. Elles ont beaucoup de chance et tu as beaucoup de chance aussi. Merci à toutes les deux. Merci, Ludo. Merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans la suite à 8h30 pour le Contact News, pour nous y emmener Sam Smith. Avec Unholy. Bon réveil. Et alors, on aura Maria au téléphone aussi dans un instant. Oh, c'est pas vrai. Incroyable. Elle est à New York. Elle est à New York. Elle est à New York. Merci. Elle est où ? Elle est sur la route. Sur la route ou ça ? Sur la route, je sais pas. Elle non plus. Vivez l'artisanat de près. Voyez.